L'attention ne cesse de monter à Accra. Que se passe-t-il ? Le sommet a double enjeu de l'assidueur Oung. L'assidueur Oung met une grosse pression sur le colonel Asimigoïtan. Voici les raisons pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification. Pour ne plus rater, à nos prochaines vidéos. C'est parti. A moins de 24 de la 61e succession de la Conférence des chefs d'État et du gouvernement de la Cédure Oung, une session qui s'ouvre dans un contexte à double enjeu à travers le Ghana. La première organisation doit renouveler ses instances décisionnelles et procéder à céder amendement de son protocole anticonstitutionnel sur la démocratie entre les chefs d'État de la Cédure Oung et aussi la situation du Mali, sans oublier la Guinée-Conakry. Alors que le monde établait sur la présidence d'Ambalou Sissoko de la Guinée-Bissau, selon plusieurs sources proches collaborateurs, certains sources diplomatiques de la Cédure Oung, ce choix serait écarté à cause de l'instabilité que connaît son pays absolument. Son pays est sous protection de la Cédure Oung, non du président de la République de Côte d'Ivoire. Son exence, M. Alsan Ouattara de la Côte d'Ivoire revient depuis 48 heures, déjà annoncé par la Cédure Oung. Le choix du présent de la Commission semble être acquis. Le choix s'est porté sur la Gambie. Un autre poste stratégique reste ouvert. Il s'agit du commissariat à la sécurité et à la paix qu'occupe actuellement le général Francis Beyoncé. La question du budget de fonctionnement de l'institution fera l'objet de discussions au sein de la Cédure Oung. L'ensemble des chefs d'État de la Cédure Oung se sont mis d'accord sur une baisse du budget de fonctionnement de l'institution au compte de l'année 2022-23. Le second enjeu est évidemment la question de la transition au Mali. Le Mali du colonel Asimigoïta risque gros au Bukina Fesso et en Guinée-Conakry. La Guinée-Conakry du colonel Mamadi Doumbouya sur le Mali, tous les observateurs pensent qu'on s'assémine vers un assouplissement des sanctions contre la Cédure Oung. Par contre, sur la Guinée-Conakry, l'agent de risque gros, grosse pression sur le colonel Mamadi Doumbouya pour beaucoup. Les sanctions semblent inévitables pour le colonel Mamadi Doumbouya. Le cas qui s'est fait de plus en plus complexe pour la Cédure Oung, c'est celui du Bukina Fesso, de Rochemar Christian Kaboury. Mais l'horizon semble se dégager pour une flexibilité des avis sur ce pays.